Je crois que nos frères et sœurs ont déjà dit beaucoup de choses sur leur expérience personnelle du Grégorien. Je ne ferai pas grand-chose, simplement, ce qui me frappe dans le chant grégorien, c'est que c'est une prière intégrale. Alors que dans les chants en langue vernaculière qu'on reçoit aujourd'hui, ça me frappe, il y a des chants très intellectuels. Il faut lire trois fois ce qui est écrit pour comprendre vraiment ce qui est dit. Je parle pour moi, je parle jugement, ça ne me porte pas à la prière, cet effort intellectuel précède la prière, mais au moment de la prière, ce n'est pas ça. Il y a des chants du renouveau qui sont très proches de la parole de Dieu, ça porte déjà beaucoup plus à la prière, parce que on passe les mots, on porte vers l'esprit. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Grégorien. Et ça m'a frappé que beaucoup de nos frères et sœurs ont parlé de l'insistance de la parole, que de rester auprès d'une parole permet la mendication, je dirais, l'exio divina pendant le chant du Grégorien. Eh bien, je crois que c'est vrai, ils sont convoqués en même temps en intelligence, mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a le cœur qui est convoqué et le corps. Donc, c'est une sorte de prière intégrale que je ne retrouve pas de la même façon dans les autres formes de prière. Mais, encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est plutôt un vécu subjectif. Je trouve que c'est une prière intégrale, et qui, par le fait même, épanouit l'être tout entier aussi. Ce n'est pas simplement mon Dieu dans mon euro, ce n'est pas simplement non plus l'affectivité, c'est tout convoqué dans le lieu du cœur, qui alors, bien sûr, intègre les différentes dimensions, c'est-à-dire dans le lieu du dialogue avec le Seigneur, dans le lieu aussi de l'engagement de la liberté. Et dans un chant grégorien, on s'engage, la liberté s'engage vraiment dans une réponse à Dieu, dont il a l'initiative et où il est présent dans la réponse, mais il y a ce dialogue, s'instaure, pas simplement à travers les mots, à travers la mélodie, à travers les rythmes, à travers la communion qui s'installe, qui s'instaure, pardon, c'est l'onction de l'Esprit-Saint qui fait corps et en cœur des anges qui prient. Tout ça, c'est que des mots, évidemment, c'est difficile à exprimer quelque chose qui est quand même subtil, justement parce qu'il est l'ordre de l'intégration des différentes dimensions de l'être humain. Et pour le porter plus haut, c'est pas simplement l'âme, il y a quelque chose qui aspire vers le haut et qui nous emporte dans cet élan de l'Esprit. Du moins quand il est bien chanté. Et c'est pourquoi, j'aime bien que la communauté se forme et continue à travailler grégorien parce que c'est la condition sine qua non, c'est un travail pratiquement quotidien qui peut porter du fruit. C'est facile à dire quand on n'est pas aux répétitions, je sais, mais mon désir serait d'y être aussi, bien sûr.